Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la zone de confort. Sous-titrage ST' 501 Alors qu'est-ce que c'est la zone de confort ? La zone de confort c'est ce que vous avez tous les jours qui permet au confort maximum je veux dire. Donc quand on parle de sortir de sa zone de confort pour beaucoup c'est très difficile puisqu'on vous enlève des choses qui vous permettent d'être au beau fixe on vous dirait. Et alors en fait moi je vais vous rappeler avec deux comme j'aime bien vous faire j'aime bien mettre en avant avec des histoires qui sont vraies d'ailleurs. Donc avec deux Bon moi je vais dans un deux pièces qui est un appartement très sympa pas très pas trop envie mais qui est pas mal Alors Le truc c'est qu'il y a 4-5 ans que j'ai voulu transformer ma chambre en studio de musique Comme je l'ai dit dans certaines vidéos Je fais de la musique donc j'ai fait une pièce Bon on peut vous voir là-bas Je vais zoomer Tiens Voilà Là voilà Et donc comme vous avez toujours remarqué il n'y a pas de lit Il n'y a pas de lit Donc pour dormir C'est difficile Alors Pendant la première fois où j'ai aménagé le studio musique J'ai dormi pendant un mois Pendant 6 mois sur un canapé de classe de chez Vima Vraiment c'est pas une horreur quoi Bien qu'avec plein de coussins J'arrivais à faire une double couche là pour être assez bien Alors des fois je dormais bien Des fois je dormais pas bien Après j'ai arrêt à aménager ma chambre en studio Et là depuis plus de 1 an et demi voire 2 ans Ma pièce est exclusivement destinée à la musique et au travail Voilà Et donc pendant plus de 2 ans j'ai dormi sur un sur un canapé de classe qui est juste derrière moi je sais pas voilà qui est en cuir qui est Alors au début ça avait parce que forcément ça va au début c'est un peu nouveau voilà Mais au bout de quelques mois au bout de 3-4 mois j'ai commencé à avoir une douleur et mort de ma épaule et au bout de 7-8 mois j'ai commencé à presque des fois vouloir gormir par terre parce que c'était pas confortable du tout et du coup moralement j'y suis à zéro au niveau au niveau de la nervosité mais voilà parce que le sommeil est important pour le cigare pour la terre et pour le corps le sommeil c'est le plus ou sur le réveil enfin au sommeil et bien vous mettez dans le corps et bon ce qu'à dire pourquoi je raconte ça c'est parce que je suis sorti de ma zone de confort en sommeil pendant un certain temps et aujourd'hui bien sûr j'ai la vie alors tada bon là il est en bordel c'est super dans une vidéo mais bon il est en bordel donc c'est un convertible qui est dans le salon et donc je peux le mettre en canapé alors je dis pas d'acheter un canapé convertible juste pour le faire ou pour le faire surrealiste moi c'est juste que je suis sorti de ma zone de confort et qu'aujourd'hui depuis le mois de juin où je l'ai acheté je vais savoir tous les soirs d'être dans mon pluma alors sortir de ma zone de confort c'est bien apprendre à y sortir pour peut-être accepter quand il y aura un genre de la normalité sortir de sa zone de confort ce sera brutale alors brutale si après ça dépend de scénario ça peut être brutale comme ça peut être au fur et à mesure mais voilà vous ne sortez pas de sa zone de confort faites le temps en temps pour ressavourer aussi ce que ça fait d'être alors moi je prends l'exemple du lit parce que honnêtement moi encore aujourd'hui même encore il y a quelques heures me réveiller et être dans un bon lit c'est énorme donc il y a deux choses à savoir il y a deux choses à retenir sortir de sa zone de confort bon pour s'habituer en cas de rupture comme normalité et sortir re ressavourer la vraie nature des choses qu'on a tous les jours tous les jours vous avez une douche qui marche avec de la chaude tous les jours vous avez de quoi manger frais dans le frigo une bière fraiche je prends les exemples à la con mais tous les jours on a on a une facilité de vie qui fait que bah on savoure on savoure pas les choses donc sortir de la zone de confort me permet aussi alors à savoir ce qu'on a réellement dans la vie il faut peut-être pas chercher à savoir à avoir ce qu'on a pas mais peut-être à savoir ce qu'on a je pense que c'est aussi une chose importante à savoir sur soi-même de savoir les choses qu'on a savourer la vie et d'apprécier les moments avec les amis la famille tout ça mais matériellement parce que beaucoup de gens aujourd'hui ça ne cache plus au matériel qu'à personne mais ça ne cache plus à la matériel alors bah il y a plein de choses vous achetez vous mettez dans un coin et que vous sortez 10 ans après ah tiens j'avais oublié savourez une fois aussi ce que vous avez donc mais deux choses à retenir sortez de la zone de confort et ressavourez ce qu'on a chez soi dans l'appartement ou ailleurs dans la vie donc voilà c'était tout pour aujourd'hui moi je vous dis à très bientôt à la prochaine préparez vous bien ciao